Hey ! Je sais pas si tu vas sur Reddit de temps en temps, mais il y a vraiment des trucs dingues. L'autre jour, je suis tombé sur ce subreddit qui s'appelle Shower Thoughts, réflexion de douche en français, qui recense toutes les idées géniales que les gens ont sous la douche. Si avoir une patte de lapin porte chance, alors le lapin aurait toujours sa patte. Le premier signe que votre ordinateur s'allume est que votre écran passe du noir au noir. Les personnes qui achètent les étuis les plus protecteurs pour téléphone sont probablement les moins susceptibles de les faire tomber. Depuis la sortie de Matrix en 1999, les téléphones portables ont remplacé les téléphones fixes et les téléphones publics. La seule façon dont on nous a montré comment en sortir. J'ai trouvé ça génial parce que moi aussi, ça m'arrive constamment d'avoir des idées géniales sous mon pommeau de douche. J'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarre, mais apparemment, je suis pas tout seul. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble cette étrange influence créative qu'ont les douches sur notre cerveau. Ces pensées de douche, certains les appellent l'effet eureka. Ça veut dire, en grec ancien, j'ai trouvé. Selon la légende, Archimède l'aurait crié en l'entrant dans son bain, juste après avoir compris les lois de la physique qui régissent la poussée d'Archimède. En psychologie cognitive, les scientifiques appellent cet effet l'insight, ou l'intuition en français. Ils définissent cet effet comme la découverte soudaine de la solution à un problème, sans passer par une série d'essais-erreurs progressifs. Non de Dieu ! Souvent, ces problèmes sont complexes, et il n'y a pas de moyens simples de les résoudre. Ce qui est assez étonnant, c'est que la solution nous vient à l'esprit quand on y pense le moins. C'est parce que développer des solutions créatives à des problèmes complexes semble se produire quand on n'y pense pas consciemment. Ça arrive constamment à Doctor House. C'est de la science-fique, c'est pour ça. Des scientifiques appellent ce processus l'incubation. Et ils essayent encore de comprendre comment ça fonctionne exactement. L'incubation peut se transformer en inspiration, quand on prend conscience d'avoir trouvé la solution, sans vraiment y avoir réfléchi. En 2015, une étude scientifique a interrogé 1114 personnes pour savoir s'ils avaient déjà fait l'expérience d'un insight, et si c'est le cas, à quel endroit. Ce fut le cas pour 80% d'entre eux. Les participants avaient majoritairement des insights au boulot, la nuit, et sous la douche. Les chercheurs pensent que la douche peut induire des insights parce que c'est une activité très relaxante. Même chose pour l'endormissement. Une nouvelle étude en 2020 s'est intéressée à l'activité cérébrale des personnes voulant résoudre des énigmes d'anagramme. Ils ont remarqué que lorsque se produisait un insight, une augmentation de l'activité cérébrale était observée au niveau du cortex orbitofrontal. Une région qu'on sait qu'elle est impliquée dans le système de récompense et dans les expériences agréables, comme manger de la nourriture et avoir des orgasmes. Les idées peuvent donc nous faire du bien. Beaucoup de bien. Elles viennent titiller les mêmes régions cérébrales que les orgasmes. C'est peut-être pourquoi certaines personnes adorent résoudre des énigmes. Lire des romans policiers, jouer à des jeux de société ou carrément inventer des nouvelles choses. N'importe quoi qui puisse créer de l'insight en eux. Ah les coquinous. Mais attention, les insights peuvent aussi avoir des effets négatifs, notamment sur la perception de notre réalité. Une étude en 2019 a montré qu'on a tendance à donner plus de valeur aux idées issues d'un insight qu'aux autres, même si elles sont pas terribles terribles. Il semblerait que l'effet Eureka nous rende moins enclin à envisager d'autres perspectives. Les chercheurs croient que nous pensons à tort qu'une idée est plus possible lorsqu'elle apparaît dans notre esprit sans prévenir. Mais bon, tant que tu garderas à l'esprit qu'on a ce petit défaut de fabrication, les idées issues de la douche restent un excellent outil pour résoudre tes petits problèmes d'humains. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada